Pourquoi, selon vous, il y a encore si peu d'indications d'opérés en France ? Je pense qu'il y a plein de familles qui ne connaissent pas la SDR, qui n'en ont jamais entendu parler. Ça a été une longue discussion qu'on a eue à la Société française de neurochirurgie pédiatrique il n'y a pas longtemps. Et donc, on a eu une table ronde sur la SDR en France, avec tous mes collègues neurochirurgiens pédiatres, en tout cas. Et en fait, on a ressorti nos chiffres. Il y a globalement en France à peu près six centres qui proposent la SDR, en pédiatrie je parle. Sur les six centres, il y en a deux qui font des abords qui sont pluriétagés. Et quand on regarde les chiffres nationaux, on a fait une courbe nationale avec tous les centres. Et globalement, les centres français, en moyenne, c'est entre 7 et 9 par an, sauf à Necker, où on est à 130 à 140 par an. Il y a l'effet hôpital Necker enfant malade, il y a l'effet recrutement, etc. Et puis parce que j'ai commencé à faire cette chirurgie très tôt, avant que ça ne devienne, entre guillemets, une certaine mode et qu'on en entende parler. Mais mes collègues, dans une grande majorité des cas, en font de plus en plus. Mais ce n'est pas connu. Alors un, on ne fait pas de pub. Deuxièmement, les médecins rééducateurs qui prennent en charge une partie, une grande majorité de ces enfants et ces ados ne connaissent pas. Ils ne savent pas que certains neuroschirurgiens font ça aussi, malheureusement. Que cette chirurgie est peu connue, même du monde médical. Oui, c'est ça. En fait, la question, ce n'est pas tant de faire de la pub, mais c'est vrai que les MPR, en termes de formation ou d'information, ne sont pas encore toujours au courant. Alors, il y en a beaucoup qui le sont, mais il y en a encore beaucoup qui ne le sont pas et qui ne savent pas trop. En fait, ils ont une vision de cette chirurgie qui est extrêmement délétère. Clairement, on avait cette chirurgie il y a une vingtaine d'années qui était délétère et qui engendrait des gros troubles orthopédiques, qui engendrait des douleurs extrêmement lourdes, extrêmement importantes, une importance fonctionnelle pendant plusieurs semaines. Moi, les premières fois où j'ai vu une SDR, il y a plus de 20 ans maintenant, c'était extrêmement lourd. Les patients restaient trois semaines à l'hôpital. Ils avaient des douleurs neuropathiques pendant des semaines et des semaines. La rééducation prenait des années. Aujourd'hui, ce n'est rien du tout. C'est une chirurgie, c'est un épiphénomène dans la prise en charge de ces patients. Parce que le plus dur dans la SDR, ce n'est pas tant le geste chirurgical, c'est la rééducation après. Il est clair qu'on en parle maintenant. Il y a des sociétés de médecine rééducatrices qui nous invitent. On fait savoir que ça existe, etc. Le problème en France, c'est que les médecins n'ont pas le droit de faire de pub. Contrairement aux États-Unis où Parc a développé ça en disant « Moi, je fais, il a fait de la pub, etc. » Ce qui est très bien. Donc moi, ça ne me choque pas du tout. Ce qui m'ennuyait par contre, les familles, au détriment de leurs familles, des sous, etc., ça coûtait un fric fou pour ces familles de partir en Allemagne, de partir aux États-Unis, etc. Et moi, je trouvais ça dommage, alors qu'il y a certaines équipes qui le proposaient en France. Donc c'est juste pour ça. Maintenant, s'il opère à Paris, c'est très bien qu'il le fasse pour le prix de la Sécurité sociale. Moi, ça m'est complètement égal. Mais ce qui me rendait fou, c'était que ce soit lui ou que ce soit Parc venait en France, entre guillemets, faire leur marché et repartir avec les patients pour qu'ils payent 80 000 dollars, etc. Mais si les patients ne payent pas et qu'ils sont remboursés par la Sécu, moi, ça me convient à merveille qu'ils viennent opérer en France avec plaisir. Alors du coup, peut-être c'est le moment de nous présenter votre méthode justement et les différentes méthodes d'opération SDR. Je voulais juste raconter l'histoire de la rhizotomie qui est globalement une histoire française à la base. C'est M. Gros à Montpellier qui a inventé ce truc-là. Et donc, c'est quelque chose qui existe depuis des années et des années que Parc a remis au goût du jour en faisant un abord qui est de plus en plus petit. À la base, les patients, au départ, c'était des diplégiques spastiques intellectuellement parfaits. Mais en fait, c'est non seulement pour les marchands, mais il y a aussi pour tous les autres, y compris les adultes. Il y a différentes techniques. Il y a les grandes techniques avec les grosses incisions où il y a des articles dans la littérature qui ont montré que si on faisait plusieurs niveaux, il y avait un risque de déformation orthopédique. Ce qui reste assez logique, mais c'est encore discuté et discutable sur les patients qu'on suit avec la spasticité. Il y a un monitoring pendant l'opération où on va tester chaque nerf et chaque radicelle pour vérifier comment ça marche, etc. Donc ça, c'est la technique où il n'y a qu'un seul niveau. Donc on fait une IRM et on va voir la zone de la partie inférieure de la moelle épinière qui va nous permettre d'avoir accès à tous les nerfs de la moelle épinière. Le fait de ne pas ouvrir en grand la cicatrice et de faire une incision qui est très petite, qui fait un peu moins de 2 cm, ça permet de voir toutes les racines. Vous voyez, ça, c'est un tuyau qui fait 1 mm de diamètre. Vous voyez l'incision. Ça, ce qu'on voit au milieu, c'est la moelle épinière. Et donc vous voyez les traits qui partent sur les côtés, c'est les nerfs, c'est les racines. À droite, on a basculé les racines qui sont les racines qui sont postérieures, puisqu'on aborde derrière, donc on a les racines postérieures, donc sensitives. Et on va les stimuler les unes après les autres et on va les couper les unes après les autres. On a accès à toutes ces racines par un abord qui est tout petit. Vous pouvez continuer. Et donc la cicatrice sur la dure-mer, qui est les méninges, elle fait 6 mm. Donc on n'a pas besoin de beaucoup plus. Donc cet abord qui est un abord inter-la-mer, c'est-à-dire entre les os, nous permet d'avoir la même quantité de nerfs que si on faisait une très grosse cicatrice en ouvrant tout. Globalement, il y a eu plein d'études qui ont montré qu'on peut même faire cette opération sans faire nécessairement de stimulation, parce que la stimulation, si on coupe 80% des racines sensitives, on a pratiquement le même résultat que si on faisait la même chose avec une stimulation. Donc globalement, c'est un peu ce que Hans Haberl fait. Il est assez systématique dans ses sections de racines, parce que moi, j'ai eu mal à faire encore parce que moi, j'ai besoin de tester, etc. Mais j'arrive malgré tout à à peu près 80. Mais je modifie en fonction des nécessités préopératoires, des analyses préop, etc. Globalement, pour faire simple, les techniques, c'est soit cette cicatrice qui fait un peu moins de 2 cm, qui permet d'avoir accès à tous les nerfs, mais on a besoin de les tester les uns après les autres pour savoir quels nerfs on va enlever, quels nerfs on ne va pas enlever. Globalement, le but de l'intervention, c'est de faire à peu près 80, entre 75 et 85, etc. Il y a d'autres techniques qui font un abord sur le cône, c'est-à-dire qu'on voit toute la partie inférieure du cône. Donc c'est une laminotomie. Donc on ouvre les vertèbres sur 3 à 4 vertèbres. Et puis il y a une autre technique qui est la foraminotomie. C'est-à-dire qu'on va voir l'émergence de tous les nerfs. Et pour voir l'émergence de tous les nerfs, il faut enlever un paquet de vertèbres. Il faut ouvrir, aller voir l'émergence des nerfs et refermer après. Le seul risque chez les adultes où les plus de 15 ans, il y a peu de risques de déformation orthopédique, parce que la croissance est presque finie, ils ont une stature très bien équilibrée, etc. Mais chez les enfants et chez les bébés, toucher la colonne vertébrale, il y a un risque indubitable d'abîmer cette colonne vertébrale et d'engendrer une scoliose. C'est pour ça qu'on a été, Parc, Aberl et moi, on a des techniques qui sont à peu près similaires. Donc il y a Parc qui enlève l'os, Aberl qui enlève et qui remet l'os en les vissant, et moi qui passe entre les os. Mais pour faire simple, globalement, on a tous les trois à peu près la même technique, en passant, en abîmant le moins d'os possible, pour éviter de détériorer la colonne vertébrale. J'ai juste une petite question pour être sûre d'avoir bien compris. Docteur James, quand vous dites que vous passez entre les vertèbres, est-ce que vous coupez les nerfs dans la colonne ou à l'extérieur ? Dans la colonne. Non, il faut que je voie la moelle épinière. Il faut que je voie la partie inférieure de la moelle épinière et je la coupe à l'intérieur de la colonne vertébrale. Sauf qu'entre les vertèbres, il y a des espaces naturels, et donc je passe par cet espace naturel sans abîmer les os. Et pour autant, vous avez accès aussi à la racine. J'ai accès à toutes les racines de la même manière. Je ne sais pas si c'est mieux qu'ouvrir une lame, parce que je n'ai jamais essayé d'ouvrir une lame et je n'ai pas envie d'essayer. Intellectuellement, je me dis que moins on abîme l'os, moins il y a de risque de déformations. Il faut savoir que les déformations, quand on ouvre une seule vertèbre, elles sont presque nulles. Donc voilà, quelques chiffres, si vous pouvez nous donner un nombre d'interventions, votre équipe, la pathologie des enfants que vous opérez en général et leur âge, et puis éventuellement les résultats à court, moyen, long terme. Quand j'ai commencé au tout début, j'en avais très peu. Et les opérations duraient assez longtemps. Ce n'était pas connu qu'on fasse ça. Et puis je faisais aussi un abord sur deux niveaux, puis sur un niveau, puis sur zéro niveau. Et j'ai comparé les effets à court, moyen et long terme. Donc je me suis dit que ce n'était pas bon pour la colonne vertébrale de faire plusieurs niveaux. Donc je suis passé à cet abord interlamer. Et depuis, j'ai plus de 400 patients que j'ai opérés les quatre dernières années. Avec une évolution qui est exponentielle, parce qu'au départ, j'en opérais une trentaine par an. Maintenant, j'en ai entre 3 et 5 par semaine de SDR. En France, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait les gros centres qui faisaient de la SDR, ils en faisaient entre 8 et 9 ou 10 par an. Ici, moi j'ai mon lundi qui est dédié à la rhizotomie. Et donc au départ, je ne pouvais en faire que 2. Aujourd'hui, maintenant, j'en mets facilement 4 au bloc parce que le temps opératoire est beaucoup plus court que ça ne l'était au départ. Comme tout, on ne fait bien que ce qu'on a l'habitude de faire. Et quand on a l'habitude de le faire, on le fait plus rapidement. Donc toutes les équipes, que ce soit les infirmières d'hospitalisation, connaissent la prise en charge. Au départ, ces enfants allaient en réanimation, plus aux soins continus, et puis maintenant, ils ne vont ni l'un ni l'autre, ils vont directement en hospitalisation. Globalement, ils sont hospitalisés le dimanche. Ils sont opérés le lundi et ils sortent et ils vont dans le centre de rééducation le jeudi. Ils sont assis le mardi, levés le mercredi. Le type d'enfant que j'opère, c'est les enfants spastiques. La plus grande fréquence des patients, c'est les patients qui ont une leucomalacie périventriculaire. Et donc, la plupart sont des prématurés. Il faut savoir que des prématurés, il y a 60 000 prématurés en France par an. Globalement, pour faire simple, c'est un enfant sur 10 qui naît et qui est prématuré en France. Tous les enfants prématurés n'ont pas de leucomalacie périventriculaire, mais il y en a une bonne partie qui auront des troubles neurologiques associés. Il y a potentiellement une grande, grande, grande population d'enfants avec ce type de problème. Il est clair que je peux opérer des enfants qui sont marchands, non marchands, déambulants ou pas, pour de la douleur uniquement. Il y a certains enfants que j'ai repris en charge pour enlever leur pompe alurésale parce qu'elle s'était infectée, parce que c'était compliqué, parce que ça leur faisait mal malgré tout, etc. Donc, la population est extrêmement éclectique et différente. Je ne peux pas vous dire le type de patient que j'ai, mais j'ai surtout des patients spastiques. Donc, il y a une dizaine d'années, j'étais extrêmement timoré. Donc, je ne prenais que le petit enfant que vous avez vu. C'était un diplégique spastique marchand intellectuellement normal, etc. En lisant et en regardant ce que Parc faisait, etc., je me suis rendu compte que c'était complètement idiot et qu'il fallait proposer ça à plus de monde. Et donc, j'ai ouvert justement la possibilité de faire ça à plein d'autres patients. Et ça fonctionne. Moi, j'ai une question. Si vous opérez des adultes, et si oui, des adultes de quel niveau moteur ? Un, deux, trois ? Et combien vous en avez opéré ? Est-ce que vous avez un peu des heures de grandeur en tête ? Le truc, c'est que j'opère à l'hôpital Necker. À l'hôpital Necker, on n'a pas le droit d'opérer après 18 ans. Alors, il m'est arrivé d'opérer dans d'autres hôpitaux adultes pour pouvoir prendre en charge certains adultes. Mais j'avoue que je suis littéralement dépassé par la quantité de patients que j'ai à prendre en charge. Et donc, maintenant, j'ai du mal à prendre en charge les adultes. Mais il est clair que les patients de 19, 20 ans, 21 ans, j'arrive à les mettre encore au programme opératoire à Necker. Juste une petite précision, parce qu'on ne l'a pas évoqué. On a évoqué les tétraparésiques. On a évoqué les diparésiques. Les émiparésiques, aussi, vous les opérez ? Est-ce que vous ne coupez que d'un côté ? Qu'est-ce que ça change ? Ça ne change pas grand-chose, en fait, en fin de compte. Il y a eu une très, très grosse discussion sur les émis, pas émis, etc. Jusqu'au moment où j'ai ouvert aussi la porte aux émis. J'ai commencé avec un adulte qui était émis, qui avait 32 ans. Il m'a dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Allez-y, faites-le-moi. Et donc, je n'avais pas vendu que du rêve à ce monsieur. Et en fin de compte, je suis très, très content de l'avoir fait. Et donc, j'ai ouvert cette porte aux émis. Clairement, on fait d'un côté, quand c'est un émis pur. Mais il arrive quelquefois qu'il ne soit pas émis pur. Et donc, il faille aussi toucher un peu de l'autre côté. Donc, ça, c'est à réévaluer en fonction de l'analyse de la marche, en fonction de l'examen péropératoire, de l'examen préopératoire, etc. Et là, j'avise. Mais clairement, je ne fais pas 80-80. Je fais en général, ça dépend. Je fais 80-20, 80-30, 80-50, en fonction de la spasticité que j'ai du côté, entre guillemets, moins spastique au sein. Et du coup, docteur, vous prévoyez d'opérer des adultes ailleurs qu'à Necker ? Alors, en fait, j'essaye de fabriquer un chirurgien qui puisse les opérer en dehors de Necker. Ce qui m'irait encore mieux. Il y a déjà un jeune homme qui était interne chez nous, qui est formé à la SDR, qui bosse à Angers, qui s'appelle Luc Lefournier, qui fait la SDR chez les enfants et chez les adultes, qui travaille à merveille. Et lui, il est dans un hôpital pédiatrique et adulte. Et lui, il le propose chez les adultes aussi. Donc, je suis allé l'aider quelques fois à Angers pour prendre en charge ses patients. Il le fait à merveille. Et là, je suis en train de former des gens pour qu'ils puissent faire ça eux-mêmes. C'est-à-dire que je ne veux pas, loin de là, avoir le monopole. Et quand je sais qu'il y a un collègue qui le fait très bien, j'envoie volontiers chez mes collègues. Et vous connaissez leur méthode ? Oui, je connais leur méthode. Alors, pour faire très simple, il y a encore deux centres qui font plus qu'un niveau. Il y a Grenoble et à Lyon. Ou un des deux chirurgiens qui font la rhizotomie dorsale sélective. Il y a un jeune qui fait avec une seule lame. Et un plus ancien, on va dire, qui fait un abord pluriétagé. En termes de temps d'arrêt de travail pour une ESDR, qu'est-ce qu'il pouvait compter ? Le problème, c'est de savoir où on va, d'où on part. On revient toujours à la même réponse. Le problème, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'un patient marchant, ce n'est pas la même chose qu'un patient déambulant avec un déambulateur ou un patient non déambulant. Tout ça est variable. C'est-à-dire qu'il est clair qu'un patient qui n'est pas déambulant, il pourra repartir dans sa chaise roulante extrêmement rapidement et reprendre l'activité qu'il avait avant très rapidement avec de la kiné, etc. Plus facilement qu'un patient qui est marchant, pour lequel on a besoin d'une rééducation intensive, pour lequel on a besoin d'un service de rééducation qui va prendre en charge rééduquer. Quelqu'un qui nous demande si vous opérez les personnes atteintes de la maladie de Strumpel-Lorrain. Je vais parler de manière générale. Toutes les maladies génétiques sont extrêmement complexes à prendre en charge. Parce qu'il y a certaines maladies qui sont des maladies neurodégénératives et que quoi qu'on fasse, l'évolution sera malheureusement dégressive avec le temps. Et pour ça, c'est difficile de proposer un traitement, sauf, et je reviens toujours à la même discussion du départ, sauf si on évalue les attentes et les bénéfices de ce que ça peut donner au long terme. C'est un peu le même principe dans les Strumpel-Lorrain, qui sont des maladies un peu compliquées, mais si on se donne des objectifs un peu particuliers, tout dépend des attentes. Il faut savoir que, globalement, un patient qui a soit une maladie, soit une maladie génétique, il est clair que le résultat de la SDR soit moins bon. On ne peut pas se permettre d'avoir les mêmes attentes qu'une SDR chez un patient qui a une leucomalacie périventriculaire, qui est prématurée. C'est-à-dire moins pérenne, et les objectifs seront un niveau en dessous. ... ... ... Sous-titrage FR ?